Dr. Bruce H. Lipton et Steve Berman Évolution spontanée Comment participer au changement de notre espèce Chapitre 10 Devenir saint d'esprit Si vous ne pouvez plus tolérer la folie, il n'y a qu'une seule chose à faire. Faites-vous interner dans un asile pour les gens saint d'esprit, Swami Biyanda Nenda Bienvenue à l'asile pour les gens saint d'esprit. Comme pour tout programme de redressement d'une situation intenable, le chemin du retour à l'équilibre s'amorce par une reconnaissance du problème. Nous venons d'effectuer un courageux voyage à travers les ténèbres de dysfonctionnement dont l'existence est habituellement niée. Nous avons examiné jusqu'à leurs ultimes conclusions illogiques certaines fausses croyances obsolètes et indiscutées ayant trait à la primauté de la matière à la survie du plus fort, au contrôle exercé par les gènes et au caractère aléatoire de l'évolution. Bref, nous avons vu ce qui ne fonctionne pas. En nous situant ainsi à l'extérieur de la matrice des croyances invisibles, ayant insidieusement réchi nos vies et restreint notre liberté, nous pouvons constater que nous avons créé un monde dont l'image déformée est le reflet de nos pires craintes et de nos habitudes inconscientes. Maintenant que nous avons pris conscience de cette terrible vérité, nous allons pouvoir consacrer le reste de ce livre à l'autre vérité, soit à la formidable occasion qui s'offre à nous, co-créateurs de notre réalité commune. Entamons la seconde partie de notre ouvrage, de notre voyage, en explorant en quoi consiste l'idée de l'équilibre mental. Tout d'abord, être saint d'esprit et être normal n'est pas nécessairement une seule et même chose. L'équilibre mental n'est pas un trait qui se prête aisément à une évaluation empirique, comme lorsqu'on détermine le résultat d'un vote à main levée. Ainsi que le psychologue et philosophe humaniste Erich Fromm nous le rappelle, le fait que des millions de personnes partagent les mêmes vices ne suffit pas à transformer ces vices en vertu. Le mot sanity, équilibre mental, est un dérivé du mot latin sanus, qui signifie santé. Comme il a la même racine que le mot santé, comme il a la même racine que le mot santé, ces deux mots ont donc un sens étymologique commun, ce qui accroît notre santé, nous rend plus sains et vice versa. L'aspect santé de l'équilibre mental est représenté par la solidité du jugement ou du raisonnement d'un individu, ce qui dénote un bon équilibre de l'esprit. Les personnes dont le jugement et le raisonnement sont sans cesse déficients peuvent être considérées comme souffrant d'aliénation mentale. Dans une culture partagée par une collectivité, les jugements et les raisonnements sont fondés sur les vérités perçues dans le contexte du paradigme social dominant. Par conséquent, si les croyances paradigmatiques d'une culture sont fausses ou sans fondement, en ce cas la population dont l'existence est sciemment conditionnée par de telles croyances erronées exprimerait collectivement des jugements et des raisonnements douteux. On pourrait alors théoriquement considérer l'ensemble de cette population comme souffrant d'une forme de déséquilibre mental. Par exemple, disons que vous entretenez depuis longtemps la croyance que vous êtes génétiquement prédisposé au cancer du sein ou de la prostate. À la lumière de la meilleure compréhension que nous ayons aujourd'hui de l'épigénétique et de la psychoneuroimmunologie, le raisonnement auquel vous avez eu recours pour arriver à cette conclusion serait jugé mal fondé, voire totalement insensé. Heureusement, votre croyance ne serait qu'une folie passagère car en prenant conscience de la façon dont votre environnement, vos perceptions personnelles et votre mode de vie influence votre activité génétique et celle de votre système immunitaire, vous aurez la chance de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour agir sur votre santé et mieux la gérer. Ainsi que cet exemple l'illustre, les mythes perceptions culturelles peuvent nous priver de notre autonomie sur le plan personnel et conduire au type de folie collective qui menace actuellement notre survie. Toutefois, comme nous l'avons suggéré, la folie de la civilisation n'est qu'un état temporaire basé sur le conditionnement ambiant. À mesure que de plus en plus de gens seront informés des révisions que la science de pointe a apportées aux quatre mythes perceptions de l'apocalypse, ils auront ainsi la possibilité de faire appel à des jugements et des raisonnements qui augmenteront nos chances de survie individuelle et collective. La physique quantique révèle qu'en réalité, malgré notre croyance newtonienne inconsciente en la notion de séparation qui veut qu'une particule soit une entité distincte, séparée de toutes les autres, tout dans l'univers est relié à un point que nous pouvons à peine imaginer. Les choses que nous jugeons solides et tangibles, telles la matière et le temps, ne sont rien de plus qu'un ensemble de relations qui ne semblent devenir réelles que lorsqu'elles sont perçues grâce à nos sens. Ainsi que, nous le verrons sous peu, les formes de la nature aussi bien que celles de l'univers se répètent à divers niveaux de complexité. En d'autres mots, notre santé ne se limite pas à ce qui se passe à l'intérieur de notre peau ou pour ceux qui éprouvent un attrait pour la métaphysique à l'intérieur de notre aura. Tout comme 50 milliards de cellules forment notre corps, chacun de nous est une cellule dans le corps de l'humanité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout est lié. Des cellules saines, des organes sains, des corps en santé et des organisations en santé permettent d'avoir une biosphère en bonne santé. Or, tout cela est la conséquence d'un état d'être fondamentalement sain. Un esprit équilibré ne peut s'isoler de tout et nier l'existence du reste du monde. Un véritable équilibre intérieur n'est possible qu'en regardant en face la folie du monde contemporain et en acceptant sa réalité pour ensuite offrir aux personnes temporairement aliénées la possibilité de développer une nouvelle conscience et de trouver un moyen d'atteindre l'harmonie. En favorisant l'épanouissement de la santé et de l'équilibre mental des gens autour de nous, nous accroissons la puissance du champ morphogénétique cohérent qui a déjà commencé à changer les choses dans le monde. La définition d'un nouveau principe de fonctionnement pour un monde sain d'esprit pourrait ressembler à ceci. La vie est un voyage rendu possible grâce à la coopération d'individus équilibrés capables de se programmer de manière à se créer une vie remplie de joie et d'abondance. Si l'on poussait un peu plus loin l'idée de la connexion, on pourrait dire que pour avoir une meilleure santé mentale, il faut arriver à intégrer les contraires au lieu de se réfugier dans l'une ou l'autre des polarités opposées. Imaginez vivre votre existence avec seulement une partie de vos capacités mentales. Pas étonnant que nos institutions donnent parfois l'impression d'agir de façon aussi stupide. Pour être parfaitement sain d'esprit, il faut pouvoir faire appel à toutes les capacités de son esprit et faire surgir la dimension holistique cachée dans les dualités, engagée dans un perpétuel duel. Par exemple, nous pourrions avoir besoin de revenir au fondement même de la religion, une voie qui n'a de sens que lorsque nous évaluons la racine étymologique du mot « religion ». Comme l'écrivain politique britannique David Edwards le souligne dans son livre « Burning all illusion » « Brûler toutes les illusions ». Le mot « religion » découle du latin « religare » qui signifie « relier ». Le sens unificateur de « ligare » se retrouve dans le mot « ligament » qui désigne les tissus conjonctifs fibreux unissant les éléments d'une articulation. Alors que traditionnellement, le mot « religare » évoquait une obligation et certains n'hésiteraient pas à parler de servitude, Edwards a donné une interprétation plus raisonnable. Pour lui, le sens véritable de ce mot évoque plutôt l'union de l'individu avec la société, avec le monde et avec le cosmos. Le sens fondamental attribué à la religion n'a rien à voir avec un dieu personnel, la théologie ou un dogme quelconque. Ce terme suggère avant tout l'idée d'une relation cohérente qui ne requiert pas nécessairement l'intervention d'un prêtre intercesseur. Malheureusement, le sens profond du mot « religion » s'est perdu sous un amas de dogmes nos et apons. La plupart des liens spirituels et philosophiques qui restaient pour relier l'humanité au monde et au cosmos se sont rompus lorsque le matérialisme scientifique a remplacé le monothéisme. Au lieu de puiser la sagesse autant dans les voies temporelles que dans les approches théistes, nous avons jeté l'enfant Jésus avec l'eau du bain. Nous avons investi notre foi dans le monde matériel, accepté de croire que le pouvoir pouvait être un substitut de l'amour et même cru qu'il lui était égal au supérieur. Mais à présent que l'on reconnaît que vouer un culte à la matière constitue une grossière erreur, on se rend bien compte que le dieu de l'argent ne peut ni donner du bonheur ni mettre fin à la souffrance. Pour avoir un esprit sain et équilibré, il nous faut donc rejeter toute forme de religion, nous ôtant toute responsabilité, et rejeter en fait tout ce qui peut nous empêcher de prendre en main notre destin. Nous devons également dépasser l'obéissance aveugle de l'enfance et la révolte aveugle de l'adolescence. Nous devons enfin cesser de nous livrer à des enfantillages et ne plus nous contenter d'être les enfants de Dieu pour enfin devenir les adultes bien-aimés de Dieu. Les adultes de Dieu Le désenchantement du monde post-Holocauste a amené les gens à mettre sérieusement en doute les religions traditionnelles. Les juifs ainsi que les membres de toutes les traditions religieuses occidentales se sont mis à penser si Dieu peut laisser un tel malheur se produire qui a besoin de Dieu. Les existentialistes sont allés encore plus loin et ont simplement proclamé Dieu est mort. Tandis que les religions traditionnelles continuaient à prospérer en Amérique du Sud et dans les régions rurales, ailleurs la culture dominante se laïcisaient. Au tournant des années 1960, des changements intéressants se produisirent petit à petit. De plus en plus de femmes au foyer entraient sur le marché du travail. La télévision jouait le rôle de gardienne d'enfant et souvent occupait une place centrale dans la vie familiale. Les repas cuisinés à la maison, dégustés en commun dans la salle à manger, cédaient la place au plateau repas manger devant la télé. Pour beaucoup de gens, les synagogues et les églises n'étaient guère plus que des clubs sociaux, alors que les fidèles se passionnaient davantage pour l'acquisition de biens matériels et l'avancement de leur carrière que pour l'atteinte de l'illumination spirituelle. Vers la fin des années 1960 et le début des années 1970, les premières vagues d'anticonformismes radicaux se firent sentir. Les jeunes gens qui avaient quitté la demeure familiale en aspirant à devenir des hippies radicaux revenaient au bout de quelques années avec des perles autour du cou, un mantra répété et un non-sens cri incompréhensible conféré par un gourou indien. D'autres rentraient au foyer animé de la ferveur religieuse et du prosélytisme fanatique des Jesus Freaks, les passionnés de Jésus, monstres de Jésus, sement l'embarras chez leurs parents adeptes d'une pratique religieuse plus traditionnelle avec leur idéalisme doctrinaire et leur passion pour les enseignements du Christ, leur sauveur. Quelle que soit l'orientation prise, qu'elle fût néo-chrétienne ou néo-païenne, ces jeunes avaient rejeté les valeurs matérialistes de la génération précédente et découvert en eux un vide spirituel qu'ils cherchaient ardemment à combler. Cette tendance s'exprima différemment dans la société traditionnelle américaine. À la suite d'entrevues réalisées avec des milliers de travailleurs ordinaires, le rabbin Michael Lerner est parvenu à la conclusion que dans une société où l'argent mène tout et où la pression pour dominer afin d'éviter de l'être n'est omniprésente au travail, la population éprouve un découragement spirituel dont ni la société laïque ni la classe politique libérale ne tiennent compte. Dans son livre « The Left Hand of God » La main gauche de Dieu, Lerner, soutient que dans les années 70, les gens ont commencé à ressentir les effets du matérialisme effréné, de la perte du sentiment de communauté et de la perte du lien précieux, appelé « religaré ». Cherchant un refuge, ces personnes découragées affluèrent vers les communautés spirituelles où des pasteurs futés leur offrirent une introduction à deux choses manquantes dans leur vie de profane, une communauté authentique et une expérience spirituelle tangible. Sur le front politique, les libéraux cherchaient à comprendre le phénomène des électeurs démocrates désillusionnés qui avaient fait défection et voté pour les valeurs défendues par Ronald Reagan et ce, au détriment de leurs propres intérêts économiques. Pendant ce temps, des groupes conservateurs comme la majorité morale et la coalition chrétienne des États-Unis gagnaient en popularité en offrant de combler le vide spirituel qu'ils attribuaient à l'humanisme séculaire de la culture américaine plutôt qu'à sa véritable cause, le matérialisme. Comme le souligne Lerner, les libéraux américains ne comprirent tout simplement pas l'importance ni l'ampleur du malaise profond qui balayait le centre du pays. En conséquence, les solutions proposées par les libéraux étaient axées sur les questions socio-économiques alors que les besoins profonds non satisfaits de leurs électeurs étaient principalement de nature psycho-spirituelle. Dans le même temps, la montée du conservatisme chrétien renforçait encore la séparation de la religion et des affaires du monde. Alors que le mouvement conservateur apportait un contraste bienvenu avec les valeurs du marché, il affirmait également avec fatalisme que le monde était ainsi fait et que c'était ainsi qu'il était censé être. Plus les nouvelles du monde étaient mauvaises, plus cela profitait au lieu de culte où les gens pouvaient suffisamment se ressourcer spirituellement pour être capables d'affronter une autre semaine à l'extérieur, dans le monde hostile et violent. Toutefois, cette injection de réconfort spirituel avait un inconvénient. Tout comme la médecine traditionnelle newtonienne traite les symptômes du patient sans agir sur la source du problème, des millions de fidèles trouvaient un endroit où se réfugier à l'abri de tout ce qui n'allait pas dans le monde, n'est sans rien faire pour y changer quoi que ce soit. Pendant ce temps, les années 80 et 90 voyaient la naissance de la nouvelle pensée spirituelle et du nouvel âge, un mouvement axé sur la croissance personnelle qui évitait dans un large mesure de s'occuper des questions de justice sociale et d'équité économique. Ce mouvement de croissance personnelle concernait donc strictement la sphère personnelle. Dans une société fondée sur la primauté de l'individu, l'accent était mis sur la création de sa propre réalité. Quant aux questions politiques, pourquoi s'en préoccuper ? Cependant, beaucoup parmi ceux et celles qui cherchaient à transcender les vicissitudes de la vie en effectuant prématurément leur ascension commencèrent à réaliser que la réalité les avait rejoints dans leur bulle dorée. Il semble impossible d'éviter la réalité que nous avons collectivement créée. Or, tandis que nous envisageons la démarche à suivre pour retrouver notre équilibre mental et spirituel, nous devons également accepter notre rôle en tant que co-créateurs de notre réalité quotidienne. Au lieu de nous servir des enseignements religieux pour nous déresponsabiliser, nous devons arrêter de faire comme si nous étions impuissants et stupides. Ainsi que le déclaré le philosophe et expert en religion comparé, Alan Watts, l'erreur commune de la pratique religieuse ordinaire est de confondre le symbole avec la réalité, de regarder le doigt indiquant la direction à prendre et de le sucer pour se réconforter au lieu de suivre la direction indiquée. Et ce doigt nous indique la direction de la prochaine étape de l'évolution humaine. Voici quatre solutions acceptables à considérer. Première solution, passer du péché originel à la synergie originelle. Comme on le verra plus en détail dans la troisième partie de ce livre, l'amour universel est véritablement inconditionnel. Comme le soleil, il brille également sur tout le monde et toutes choses. Et pourtant, bien des gens en Occident rendent un culte à un Dieu conditionnel qui accorde ou retire son amour et son approbation selon qu'ils suivent. Ou non, certains préceptes religieux édictés par des hommes. Il existe même des sectes religieuses où l'on pratique l'autoflagellation. Les défauts se rouent littéralement eux-mêmes de coup. De tels sectes sont évidemment considérés comme dangereuses. La notion de péché originel persiste toujours dans le courant de pensée chrétienne. Selon ce précepte, tous les hommes sont nés pécheurs et péché c'est mauvais. Fait intéressant, le mot péché était à l'origine un terme de tir à l'arc qui signifiait rater la cible et qui par la suite a évolué jusqu'à vouloir dire échouer, nous ne pas être à la hauteur de son potentiel. En ce sens, nous sommes tous en effet des pécheurs car la plupart du temps nous manquons la cible et nous ne sommes pas à la hauteur de notre potentiel, en particulier durant notre apprentissage des leçons de la vie. On pourrait sans doute également affirmer que les bactéries mutantes ayant du mal à digérer la soupe chimique dans laquelle elles se trouvent sont elles aussi des pécheuresses. Elles ne cessent de rater leurs cibles génétiques jusqu'à ce qu'elles trouvent finalement la bonne mutation pour résoudre leurs problèmes. Dans la vision linéaire du monde, le ciel est une lointaine destination bien éloignée de la vie sur cette planète. Dans la vision quantique du monde où le temps n'existe pas vraiment et où l'instant présent est la seule réalité qui soit, l'idée d'un paradis distant dans un avenir lointain est une absurdité absolue. De même, tout ce que l'on peut faire dans l'instant présent, c'est être, ce qui en soi est le paradis. En d'autres termes, le ciel est un état d'être, non un lieu. Peut-être faudrait-il créer une vignette autocollante à saveur spirituelle sur laquelle on pourrait lire « Je ne suis pas parfait, je m'exerce juste à être ». Par conséquent, afin d'atteindre un bon équilibre mental, nous devons cesser de vouloir plaire à un capricieux seigneur cosmique et nous exercer plutôt à vivre le paradis sur Terre. Deuxième solution, passer d'un modèle punitif à un modèle éducatif. Si péché signifie rater la cible, cela donne à penser qu'avec un peu de pratique, nous devrions réussir à toucher la cible plus souvent. Ce concept met en cause l'accent démesuré, mis par notre société sur le châtiment. Punir est contre nature puisqu'on n'en décèle aucun exemple dans la nature. Imaginez l'estomac se remettant d'une infection virale et le sauvage lui disant « Que tu es paresseux, pour te punir d'avoir régurgité, il n'y aura plus de nourriture pour toi ». Bien que le recours au châtiment pour des erreurs commises ne s'observe pas dans la nature, on observe par contre les conséquences de telles erreurs. Pour les 95% d'entre nous qui ne sont pas des psychopathes incorrigibles, il est plus pratique de mettre l'accent sur l'apprentissage plutôt que sur la punition. Nous devons cesser de nous punir ou de demander inconsciemment à l'être. La loi du karma et l'acceptation des conséquences représentent une étape évolutive qui va au-delà du châtiment et de l'auto-punition. Autrement dit, qu'adviendrait-il si les bactéries, confrontées au choix de muter ou de mourir, se flagellaient chaque fois qu'une mutation ne fonctionnait pas ? Cela les aiderait-il à atteindre leur objectif plus rapidement ? Nous ne le croyons pas. Concevoir plutôt le péché comme une expérience d'apprentissage incite à la compassion pour soi-même et pour les autres. Cela nous permet d'examiner les conséquences de nos gestes, d'en assumer la responsabilité et de faire mieux à la fois suivante. L'évolution de la culture humaine et des humains est comparable au tâtonnement évolutif des bactéries. Chaque étape qu'on la considère comme une découverte brillante ou une erreur dévastatrice est une mutation de plus sur la voie de l'évolution. Songez que Thomas Edison n'a réussi à inventer l'ampoule électrique qu'à la suite de nombreux essais infructueux. Lorsque nous acceptons d'apprendre de nos erreurs et que nous appliquons ensuite intelligemment la sagesse acquise, nous cessons d'agir en victimes impuissantes pour devenir des participants conscients. Troisième solution, passer de l'état de victime à celui de participants libres et consentants. John Wheeler, physicien à Princeton et collège d'Albert Einstein est parvenu à la conclusion suivante tandis qu'il réfléchissait au rôle de l'humanité dans le monde. Nous avions cette idée très ancienne qu'il existait là-bas un univers et voici l'homme, l'observateur, sagement protégé de cet univers par une glace blindée de 15 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, nous apprenons dans le monde quantique que même pour observer un objet aussi minuscule qu'un électron, nous devons casser cette glace et parvenir jusqu'à lui. Ainsi, le terme ancien d'observateur doit être rayé de notre vocabulaire et remplacé par celui de participant. C'est de cette manière que nous aboutirons à l'idée que l'univers est participatif. C'est par ces mots que Wheeler nous dit que la physique quantique nous permet de conclure que nous créons la réalité par l'entremise de nos perceptions. Pousser cette idée de Wheeler jusqu'à sa conclusion logique révèle qu'aucun avenir particulier n'est une certitude. Certains scénarios d'avenir sont probables et beaucoup d'autres sont de simples possibilités. Le champ intriqué que nous créons tous par l'ensemble de nos pensées influe sur tous les résultats possibles. Ce que les théologiens ont identifié comme le libre arbitre représentent vraiment notre pouvoir en tant que participants co-créateurs. Ce qui arrive dans notre univers n'est pas prédéterminé ni dicté d'en haut mais le résultat de l'influence des pensées collectives se fusionnant jusqu'à atteindre la cohérence suffisante pour créer une réalité ou une autre. À titre d'exemple, l'idée d'un art maqueton n'est ni une éventualité ni quelque chose d'inévitable. C'est un choix. Si assez de gens en ce monde croient que l'art maqueton va se produire, alors directement ou indirectement, ils vont probablement trouver le moyen de le provoquer. Toutefois, la même chose est vraie en ce qui concerne la réalité et le contraire. Celle du des armaghettons si suffisamment de gens choisissent cet avenir. Peut-on alors imaginer que Dieu ou une présence divine peut avoir une quelconque influence en ce monde ? Le théologien David Ray Griffin a suggéré qu'il existe en effet une influence divine et qu'elle émane de notre propre cœur. Grâce à notre empressement a exprimé librement l'amour en mettant simplement en pratique la règle d'or. Un Dieu d'amour se manifeste ici sur terre. Nous n'avons même pas besoin de savoir à quoi ressemble ce Dieu d'amour et s'il existe quelque part là-haut. La manifestation infernale de l'Holocauste ainsi que les innombrables exemples de la compassion collective qu'il a inspiré sont autant d'expressions liées au choix humain. Ce que nous appelons le Messie, le libérateur promis et attendu, peut être un projet que nous réalisons nous-mêmes plutôt qu'une intervention parachutée d'en haut. Tout cela se résume à ce que nous choisissons collectivement, notre libre arbitre. ainsi que le théologien Griffin a déclaré Dieu est persuasif et non-coercitif. Quatrième solution, passer de la séparation à la connexion. Pour les bouddhistes, contribuer avec amour au mieux-être des autres, c'est faire preuve de compassion, un mot souvent mal compris par les occidentaux. Pour bien des gens, la compassion évoque un sentiment agréable comme celui qu'on éprouve lorsqu'on prend le temps de compatir au malheur des gens qui meurent de faim dans le monde. Mais dans la tradition bouddhiste, la compassion est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué en ce qu'elle démontre une profonde compréhension tant de la physique quantique que de la biologie cellulaire. Dans son livre « A Call to Compassion » un appel à la compassion, Ora Glaser parle de la compassion comme d'un entraînement à l'illumination. En d'autres termes, l'illumination est quelque chose que l'on cultive au quotidien en se basant sur une saine compréhension du monde et de notre relation avec ce dernier. Selon Glaser, un bodhisattva, c'est-à-dire un être qui se consacre à l'éveil du cœur et de la conscience, cultive la compréhension du fait que l'amour de soi et l'amour des autres sont une seule et même chose. La compassion, écrivait-elle, est une expression de la liberté humaine découlant d'une perception intuitive de l'unité de la vie et de toute chose vivante. Comme nous le verrons, cette compréhension des liens étroits unissant toute chose ainsi que le fait de poser des gestes guidés par cette compréhension constitue la clé d'une évolution spontanée. L'écrivain et conférencier Craig Braden, auteur de La Divine Matrice, Ariane Edition, s'est rendu au Tibet à la recherche d'un moyen de relier la physique quantique à la sagesse antique. Grâce à l'assistance d'un traducteur, il a interrogé le chef d'un monastère bouddhiste. Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres, à notre monde et à notre univers ? Quelle est cette chose qui est capable de voyager au-delà de notre corps et qui maintient l'intégrité du monde ? Le guéché ou enseignant n'a eu besoin que de huit mots pour répondre. La compassion est ce qui relie toute chose. Le lendemain, un autre moine clarifia le sens de cette déclaration. La compassion, dit-il, est à la fois une force universelle et une expérience humaine. Autrement dit, la compassion est à la fois le champ universel d'énergie et l'intention que nous y projetons. Pour les bouddhistes, le choix librement consenti de tout individu d'agir d'une manière particulière a une incidence directe sur l'humanité toute entière. Les répercussions de nos actions dans le temps et l'espace constituent ce que l'on appelle le karma. L'altruisme parfois associé à la compassion bouddhiste est en fait une forme d'égoïsme divin où deux dimensions de l'être bénéficient simultanément du geste posé soit le petit moi de l'individu et le moi supérieur du niveau d'existence collective. Cette ancienne croyance est pleinement conforme à notre conscience grandissante du fait que chaque humain est une cellule consciente dans le corps de l'humanité et se doit d'agir à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du système tout entier. Pas étonnant que Glaser qualifie les bodhisattvas de citoyens de l'univers. La science nous a apporté d'innombrables bienfaits. Le fait que Craig Braden et d'autres occidentaux aient pu se rendre en avion visiter une culture ancienne à l'autre bout du monde n'est qu'un exemple parmi d'autres des avantages de la technologie moderne. Alors que beaucoup voient la technologie comme une chose à proscrire, nous estimons qu'elle est un aspect inhérent et fondamental à l'évolution. Dites-vous que les cellules du corps humain ont développé de nombreuses fonctions physiologiques considérablement plus sophistiquées que les technologies issues jusqu'à maintenant de la science moderne. Nous prenons conscience aujourd'hui que toute science dépourvue de conscience est forcément très limitée. Nous devons saluer et reconnaître les prouesses technologiques de l'humanité. Mais il importe encore davantage d'honorer le pouvoir de compassion dont nous disposons individuellement et collectivement et ce afin d'utiliser la technologie avec plus de sagesse et d'humilité. Un exemple qui illustre bien cela est le scénario classique où un scientifique gravit la montagne du savoir réussit à atteindre le sommet et y aperçoit Bouddha bien tranquillement assis. « Que faites-vous ici ? » demande le chercheur. « Pourquoi avez-vous mis autant de temps ? » répond le Bouddha avec un large sourire. Embrassons notre pouvoir en toute humilité. La clé pour préserver sa santé mentale dans un monde en proie à la folie c'est d'entretenir une relation saine et équilibrée avec la réalité. La réalité dont il est question ici n'est pas la fausse réalité de la télé-réalité mais la vraie réalité celle qui nous unit à tout ce qui est. Comme être humain nous ne sommes pas tout puissants mais nous avons accès à une puissance illimitée. Comprendre à la fois l'immensité et les limites de ce pouvoir et ensuite agir en conséquence est justement ce qui nous apportera l'équilibre intérieur nécessaire pour contribuer à la manifestation d'un monde plus équilibré. Nous ne sommes ni les sujets d'un Dieu vengeur ni les victimes d'un univers probabiliste tout comme chaque cellule de notre corps contient l'ensemble de notre information génétique chacun de nous détient la clé donnant accès à la collectivité humaine. Le programme pour un avenir où l'amour règnera est là. Il suffit de l'enclencher au moyen de notre conscience et de nos actions conscientes. Quant à ces prétendus péchés que nous avons tant regrettés ce sont de simples faux pas ou des mutations inopportunes si vous préférez à l'instar des bactéries mises dans une situation où elles doivent muter ou périr nous ne pouvons plus perpétuer notre existence au sein de la forme particulière de folie collective qui nous afflige présentement. Nous avons le pouvoir de choisir de nouvelles réponses bien que certaines de ces réponses puissent être considérées comme des égarements ou des impasses elles finiront tout de même par nous mener vers le nouveau moi en voie d'émergence En tant qu'adultes de Dieu nous comprenons que la guérison du monde commence d'abord en chacun de nous Tout ce que nous faisons individuellement pour devenir plus cohérent et plus compatissant entraînera des répercussions dans le champ universel d'énergie telles des rides à la surface d'un étang Les semblables s'engendrent les semblables On récolte ce que l'on sème Les personnes cohérentes et compatissantes n'ont aucun besoin de dominer les autres Elles cherchent plutôt à encourager la coopération et non la concurrence Pourquoi ? Parce qu'un monde cohérent et harmonieux serait dans le meilleur intérêt de chacun Peut-être est-ce là ce que Jésus entendait par les doux posséderont la terre Pour ceux qui se sont déjà engagés dans une démarche de croissance personnelle et spirituelle de santé holistique et de pensée nouvelle il est temps d'appliquer les connaissances et la sagesse acquises au bénéfice de l'ensemble de la planète Il est temps de cesser de chercher uniquement sa bonne fortune Ça n'a aucun sens d'avoir une vie harmonieuse mais pas un monde harmonieux En fait il est temps pour tous ces gens qui ont choisi de se prendre en main de jouer un rôle beaucoup plus actif dans la société humaine et de s'employer à mettre les principes spirituels au service du mieux-être collectif Il y a près de 80 ans un jeune homme d'affaires de 32 ans s'apprêtait à mettre fin à ses jours Il avait fait faillite ayant échoué dans chacune de ses entreprises et il en était venu à croire que sa femme sa famille et même le monde serait mieux sans lui Alors qu'il contemplait l'idée de se jeter dans le lac Michigan une idée folle traversa son esprit C'était un tel gaspillage lui semblait-il de gâcher ainsi sa vie Puisque de toute manière il était sur le point de la gâcher Pourquoi ne pas donner sa vie à la science Pourquoi ne pas faire don de sa vie au monde et vivre celle-ci comme s'il s'agirait d'une expérience scientifique Ce jeune homme s'appelait Buckminster Fuller et il a vécu 55 ans de plus après cette révélation Il est devenu un célèbre inventeur et philosophe qui a donné au monde le dôme géodésique et le concept selon lequel la Terre est un vaisseau spatial Peut-être peut-être y a-t-il dans sa vie une indication précieuse pour chacun de nous Peut-être notre vie nous est-elle donnée non seulement pour la vivre mais aussi pour la mettre au service du bien commun afin de voir si tous ensemble nous pouvons bâtir un monde meilleur Tout comme les bactéries mènent une course contre le temps la race humaine est elle aussi engagée dans une telle course La question cruciale est de savoir si nous arriverons à atteindre la masse critique d'éveil spirituel avant de sombrer dans l'abîme de notre propre annihilation Si les physiciens ont raison la seule chose dont nous pouvons être certains c'est de l'incertitude La réalité ne se manifeste pas tant que nous n'avons pas décidé de la matérialiser par nos croyances collectives Mais nous pouvons au moins être certains des bonnes intentions qui nous animent La grande expérience que nous proposons consiste à mettre ces bonnes intentions en pratique dans notre vie et dans notre monde chaque jour Autrement dit la meilleure façon d'accepter l'incertitude de l'existence c'est d'entretenir la certitude dans notre cœur que même si nous ne pouvons pas être assurés des résultats nous pouvons être à tout le moins assurés de la bonté de nos intentions ce qui exercera inévitablement un effet sur les résultats obtenus comme Descartes aurait pu le clamer j'aime donc je suis ainsi que le révèlent les traditions spirituelles anciennes des Vedas jusqu'à la cabale le monde de tous les jours que nous croyons voir n'est qu'une illusion et ainsi que les physiciens quantiques ont fini par le réaliser il y a bel et bien un champ universel d'énergie qui projette sur la matière ce que nous appelons la réalité l'impression d'être séparés les uns des autres et de la nature que nous éprouvons si distinctement dans notre réalité est une illusion perpétuée par nos propres croyances pour devenir saint d'esprit chacun peut cesser de participer à cette illusion collective il est nécessaire également de cesser de justifier notre psychose collective par des rationalisations des dénis des vœux pieux et des espoirs mal placés en quelqu'un ou quelque chose d'autre à l'extérieur de soi nous pouvons faire de façon consciente le choix de redevenir saint d'esprit la bonne nouvelle c'est qu'il y a un moyen d'y parvenir tout ce dont nous avons besoin c'est de le vouloir prenant pour modèle un corps humain sain et équilibré et prenant également conscience qu'une bonne partie de ce dont nous cherchions à nous protéger reposait sur de fausses perceptions et d'anciens souvenirs nous sommes maintenant capables de changer le gardien de notre jardin planétaire et d'y ramener l'équilibre et l'harmonie espérons que la vision d'un monde meilleur que nous proposons deviendra si claire et si inspirante d'ici la fin de ce livre que la voie pour y arriver sera alors toute tracée dans l'esprit de chacun c'est parti